... Merci Eric Sadin d'accepter cette invitation, cet échange face caméra pour le MOOC Digital Media Point Paris de l'EPSA. On peut dire juste en deux mots que tu as glissé au fil des années de la poésie à la théorie. Et moi c'est vrai que la première fois que j'ai découvert tes écrits ou ta capacité aussi à fédérer, c'était au travers de la revue Eckhart dans les années 99 à 2003, où je crois qu'il y a trois numéros, des pavés qui sont étés comme ça et qui documentent extrêmement bien le tournant des années 2000, où tu t'intéresses tout particulièrement aux pratiques artistiques, ce qui est moins le cas aujourd'hui. C'est beaucoup moins le cas, mais oui, c'était ce moment-là très troublant, où était émergé massivement ce qui était nommé l'âge de l'accès et dont on pouvait pressentir déjà que ça allait avoir la numérisation, dont on sentait déjà qu'elle était expansive du monde, qu'elle allait avoir des conséquences sur quantité de champs. Et comme moi j'étais particulièrement impliqué dans le milieu de l'art, de la poésie, je me suis dit, c'est un bon moment pour interroger les effets présents, les types de modifications, sur quel type de pratique, sous quelle forme, par quelle personne. Donc j'avais décidé de monter une revue. Et comme quand on fait les choses, on a envie de bien les faire, c'était des gros pavés de presque 500 pages à chaque fois annuel. Et oui, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et je pense qu'à un moment, ça a compté dans le milieu artistique. Ah, tout à fait. C'était des sommes comme ça. Il y avait de la théorie, il y avait des travaux qui étaient exposés. Et jusqu'au dernier numéro, c'était que trois numéros, mais c'était plusieurs années de travail, il y avait eu notamment le résultat d'un colloque que j'avais organisé à Montréal, en 2001, et qui s'appelait déjà à l'époque Textualité et Nouvelle Technologie. C'est-à-dire qu'on avait interrogé les modifications, notamment sur tous les champs du texte et de l'écrit. Et ça avait donné les actes du colloque, mais aussi d'autres choses dans le dernier numéro de la revue Écartes. Et je te confirme que ça a marqué des gens comme moi, notamment. Alors, je voudrais aussi évoquer quelques ouvrages, notamment Poésie atomique, où il me semble que tu évoques les bouleversements, notamment dans le champ de l'écrit, puisque j'imagine aussi que tu as écrit autrement que sur un ordinateur, et que sans doute ça a participé toutes ces technologies, non pas simplement du point de vue de la pensée, mais même de la pratique de l'écriture. Absolument. C'est-à-dire que dans ces années-là, fin des années 90, début des années 2000, je me demandais déjà, si j'ose dire, comment serait-il pertinent d'écrire à un moment de l'histoire où les champs d'écrit sont bouleversés ? C'est-à-dire que de plus en plus l'écrit est numérisé, de plus en plus les corpus écrits circulent, de plus en plus s'opèrent des jeux de mémorisation, d'archivage, d'indexation. Comment la pratique de l'écriture peut-elle être bouleversée, mais peut-elle intégrer pour partie ces modifications ? Donc, ça nécessitait, à mon sens, de théoriser un peu cela. Donc, j'ai un peu théorisé par plusieurs articles, notamment des articles que j'avais publiés dans la revue Écartes. Et puis, ça m'a conduit aussi à solliciter, enfin, à me présenter pour le cadre d'une résidence à la Villa Kujuyama au Japon, dans l'objectif d'observer, dans l'espace urbain japonais et particulièrement à Tokyo, ce qu'à l'époque, on pouvait nommer la société de l'information à l'époque contemporaine, marquée, à mon sens, par le foisonnement, l'hétérogénéité. Je veux parler de quoi ? De la dissémination d'écrans dans l'espace public, de voix de synthèse, déjà de personnes, ce qui était moins le cas en Europe, parce que j'étais allé un an auparavant au Japon, j'avais été très marqué par le fait de voir des gens qui, en marchant, écrivaient, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu commun, ce régime de l'écrit, où le corps est en mouvement, écrit, et aussi par le fait que le Japon était, et encore, je crois, où les journaux non d'État, parce qu'en Chine, c'était pas, les journaux privés ont les plus gros tirages, pays du manga, donc cette société où il y a une économie de l'imprimé extrêmement importante, à l'époque, toutes les grandes compagnies du numérique étaient japonaises, américaines et japonaises, donc voilà, l'idée, c'était d'observer dans l'espace urbain japonais, et Tokyo en particulier, ce qui commence à émerger, c'est-à-dire, ce que j'avais identifié à l'époque, c'était l'hétérogénéité, la densité, et de nombreux incidents sur les comportements des individus dans les espaces urbains. Mais c'est intéressant que tu mentionnes cet aspect laboratoire que l'on peut ressentir à Tokyo, moi-même, la première fois où j'y étais, voir ces gens qui regardaient leur téléphone, pour moi, c'était très étrange. Là, nous parlons de 2002, aujourd'hui, c'est une banalité. Bien sûr, c'est une banalité partout, mais à l'époque, c'était marquant. Là, il y avait quelque chose de culturel et d'anthropologique. Tout à fait. C'est-à-dire, que se passe-t-il avec tous ces corps qui regardent peu les autres, mais qui regardaient des écrans, et qui, en plus, non seulement regardaient, mais écrivaient, communiquaient. C'était très troublant. C'est apparu en peu de temps, puis après ça. Et puis, cela agrégeait à des phénomènes, par exemple, les écrans dans les espaces urbains, des bornes interactives, des voies de synthèse. Donc, voilà, c'était cet environnement-là où, j'ai presque envie de dire sensiblement, par mon corps, par le corps, on éprouvait que notre environnement était en train de se modifier, et notamment les champs de l'écrit. Donc, voilà, c'était l'objet de ma résidence qui était à Kyoto, à la Villa Kujuyama. Ça nous renverrait possiblement à Wim Wenders, qui, lui, s'intéresse à l'image, essentiellement, et notamment au passage au numérique, et qui a fait un film, justement, à l'époque, je crois, de Tokyo-Ga. À peu près dans cette même époque, au milieu des années 2000, il y a un livre aussi qui s'appelle Time of the Science, qui pourrait nous renvoyer à l'Empire des Signes de Barthes. Là, ce qui t'intéresse, c'est... Il y a eu deux livres suite à ma résidence au Japon. Il y a eu un livre qui s'appelle Tokyo, qui était un livre de poésie, justement, où je n'utilisais que le pronom presque impersonnel, le « on ». C'était pour faire part de l'anonymat de tous ces messages qu'on voyait et qui étaient parus quelques années plus tard chez POL en 2005. Un livre pour lequel j'ai beaucoup d'attachement, d'affection. Et en même temps, j'avais développé... Alors là, on était plus dans le champ du théorique. J'avais pris beaucoup d'images relativement à ce que nous évoquons, c'est-à-dire ce foisonnement informationnel dans l'espace urbain japonais, mais ensuite, que j'ai capté dans d'autres villes du monde, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Donc, écran géant, bande interactive, persistance de l'imprimé, comportement des personnes dans la ville. Et j'ai réalisé avec deux graphistes de l'île qui s'appellent les produits de l'épicerie un gros bouquin de 500 pages. Je ne fais pas les choses en tirs, en général. Où il y a 2000 photos, 2000 légendes, des textes théoriques, qui a été traduit en anglais, qui a été publié par l'éditeur suisse Birkauser. Et donc, oui, qui répondait indirectement à Barthes, mais aussi au disque de Prince, Science of the Times. Voilà, le temps des signes, c'est-à-dire le temps du foisonnement d'informations et dans nos environnements publics et aussi dans nos environnements privés. Donc, c'est une analyse théorique et qui, à l'époque, me semblait-il aussi, devait convoquer l'image pour témoigner de cela.